Bonjour, je suis Daniela, je suis Maria Camilla et moi je suis Gabrielle et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci nous allons parler d'un thème qui je sais vous intéresse beaucoup et c'est comment la philosophie et l'art arrivera vraiment à se mélanger. Tout cela on va l'aborder du point de vue de l'artiste Vincent Van Gogh. Mais bien sûr pour le faire beaucoup plus intéressante, on va le faire d'une forme de challenge. Ce challenge consiste en Paloma qui est derrière de la caméra. On va nous faire quelques questions à chacune et si on donne une mauvaise réponse, on va nous baigner en peinture. Première question, décrivez Van Gogh brèvement. Vincent Van Gogh fut un grand artiste impressionniste du 19e siècle. Son art est un grand artiste impressionniste du 19e siècle. est fortement influencé par d'autres artistes comme le sont Millet, Rembrandt ou Delacroix. Il est très connu par ses autoportraits et par le fait de qu'il s'est automutilé une de ses oreilles. Deuxième question, pourquoi peut-on dire que Van Gogh a eu une vie malheureuse mais passionnée? Yo. Franco. Et comme on peut le voir dans le film, Van Gogh était extrêmement passionné par ce qu'il faisait. Il adorait sa peinture. Même si les gens pensaient que c'était quelque chose sans sens et qu'il ne valait pas la peine, pour lui c'était extrêmement important. Plus important même que manger, que dormir, qu'avoir des relations. Mais on sait aussi qu'il a été très rejeté par la société de l'époque, par sa propre famille. Il a été comparé avec son frère qui avait triompé dans la vie. Il était pauvre et il n'a été reconnu qu'après sa mort. Comme le film nous le montre, Van Gogh aimait ce qu'il faisait et était vraiment passionné. Pour lui, c'était plus important le fait de peindre que de manger ou de dormir. Par contre, cette passion n'était pas partagée par le reste de la société ni par sa famille. Ses peintures étaient considérées comme moches et inutiles. Sa famille le comparait avec son frère et il était extrêmement pauvre. Ce n'est qu'après sa mort qu'il va vraiment arriver à avoir le grand succès qu'il a aujourd'hui. Troisième question. Qui a dit l'art comme imitation du réel est très éloigné de la réalité? Il provoque par ailleurs des émotions susceptibles de mettre en péril l'équilibre de l'âme. Quatrième question. Quelle est la définition de l'art? Daniela? L'art vient du grec pekné et cela désigne que parmi un processus, il doit avoir un résultat final. On peut dire que la philosophie de l'art est que cet objet créé doit être susceptible à produire dans le spectateur une émotion. C'est une manière de s'exprimer ou si on peut dire que l'art désigne ce qui n'est pas visible ou très clair aux yeux de l'homme. L'art, par lequel on traduit le grec tekné, désigne tout procédé destiné à produire un résultat déterminé. L'art est une activité consistante dans la création d'un objet susceptible de produire chez celui qui le perçoit une émotion spécifique qualifiée d'expressivité. L'objet même de l'art est la révélation de ce que l'homme ordinaire ne voit pas. Révélation par la peinture d'une dimension de la nature qui pourrait nous échapper au premier regard. Cinquième question. Qu'est-ce que c'est l'esthétique? Gabriela? L'esthétique est la science qui traite du beau et du sentiment qu'il pénètre en nous. La réflexion esthétique remonte à Platon et à ses réflexions sur le beau. L'esthétique doit son nom à Alexander Bongartin. Le mot qui vient du grec esthétique signifie la perception par le sens ou encore faculté de sentir. Dernière question. Quels sont les deux grands problèmes de l'esthétique? Moi. Franco. Les deux principaux problèmes qu'on peut trouver dans la notion d'esthétique, c'est premièrement la subjectivité. Ce qui est esthétique pour moi n'est peut-être pas esthétique pour elle. Et donc, c'est très difficile d'encadrer quelque chose dans l'esthétique. Et aussi, il y a le problème de la création et comment arriver à créer de l'esthétique. Et cela est aussi difficile et c'est un des problèmes proposités. Merci beaucoup pour avoir vu cette vidéo. On espère sincèrement que vous l'ayez aimée. N'oubliez pas de vous subscrire et de laisser des bons commentaires. On vous adore. On vous aime. A la prochaine vidéo. Au revoir. Le film Van Gogh 1991 du réalisateur Piala se déroule en 1890 et présente les 67 derniers jours de la vie du peintre post-impressionniste. Vincent Van Gogh, depuis son arrivée en train à Auvers-sur-Oise, il est soigné et protégé par le docteur Gachet après sa tentative de se suicider. Piala nous présente en Van Gogh au sommet de son art, à l'activité artistique intense. Mais aussi, la détérioration de son état mental et ses rapports avec les femmes. Rien dans le film ne nous permet de décider si, oui ou non, Van Gogh est un grand peintre. Après le romantisme, c'est la transcendance que refuse Piala. Seule notre culture nous dicte une réponse quant à la qualité de la peinture de cet artiste. Van Gogh meurt de sa non-reconnaissance sociale. Il n'apparaît pas comme un mystique maudit, mais comme un être critiqué et dont on a brisé la liberté. Dans ce film, on voit la sensibilité et la solitude de Van Gogh, même s'il soutient des relations amoureuses avec des femmes. On montre le désir de donner à ses peintures un côté spirituel et plus réel, de voir les choses d'une manière plus approfondie et ainsi de les pouvoir exprimer dans ses peintures. Il est un homme passionné. Pour lui, la véritable importance est dans la qualité de ses peintures. Il ne cherche pas forcément le lucre. Enfin, jeAT wearing les seines de la peinture. ... je suis en train de le muscles à faire. Tout Central, lapielt culture. ... Abonnez-vous !